Ministère publicante, M. C.C. Raphaël Ava, M. Alphama Doupalde, M. Marcel Dilawodi, M. Claude Pivy, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Brema Kamara Adi Kalonzo, M. Aboubakar Gatikédi Toumba, M. Blaise Gounou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadouali Ouketa, M. Abdoulaye Sherif Dhabi, M. Paul Mansa Dilawodi, M. Parti civil, M. Ouri Baylouba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen au GTH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Valentin Abba, M. Pénès, M. Le Président, 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 M. Le Président. M. Le Président, 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 M. Le Pr Ce n'est plus des questions de compréhension pour aider le tribunal à mieux comprendre. Vous savez quand même que sous d'autres cieux, comme vous l'avez indiqué hier, les policiers interviennent souvent pour déposer devant les tribunaux, pour témoigner devant les tribunaux. Est-ce que vous savez que le droit, ce qu'on appelle le droit du contrôle interrogatoire, ce que nous faisons ici, nous de la défense, est-ce que vous savez que c'est un droit sacré pour l'accusé ? Bien. Merci. Et est-ce que vous savez que le contrôle interrogatoire que nous sommes en train de mener vise tout simplement à tester votre crédibilité ? Vous, en tant que témoin, ce que nous menons, les questions que nous vous posons, ces questions visent à tester votre crédibilité. À travers la manifestation de la vérité. Évidemment. Oui. Est-ce que vous savez que, parce que vous avez été cité par le parquet, que notre objectif est d'affaiblir, atténuer ou détruire les preuves du parquet ? Ça, je ne le sais pas. Ça dépendra de vous. Ah bon ? Oui, je le sais pas. Est-ce que vous savez, par ailleurs, que nous, nous sommes morts de la défense ? Oui. Notre objectif, autrement, c'est de rechercher les éléments de preuve qui sont favorables à l'accusé, aux accusés. Puisque vous le défendez. Merci bien. À cet effet, à titre simplement illustratif. Oui. En tant que témoin de la poursuite, vous, vous avez vu, et là, c'est Luda Ndjalo, dans le véhicule de colonel Moussa Thirouro-Kamara. Oui. Alors, si vous venez ici apprendre que le colonel est poursuivi pour non-assistance à personne en danger, vous n'avez pas votre réaction, vous avez vu, et là, c'est Luda Ndjalo, vous avez échangé avec lui. Alors qu'il était blessé, le colonel le conduisait à l'hôpital. C'est ce colonel qui est dans le box des accusés pour non-assistance à personne en danger. Qu'est-ce que moi j'ai dit ? Oui. J'ai demandé au colonel Thirouro où il partait avec ses blessés. Et il m'a dit qu'il les amène au soin, plus précisément à la clinique Pasteur. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant qu'il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction par rapport à l'acte qu'il a posé ce jour-là et la poursuite dont il fait l'objet ? C'est à la cour d'apprécier. Merci, M. le directeur. Vous confirmez que lorsque le général Anshuman Kamara vous a appelé, vous l'avez rejoint immédiatement tout à fait à ce sens. Oui. Ça vous a pris à peu près combien de minutes ? Parce que vous étiez au camp Samori pour le rejoindre au Carrefour de Donka. Ça vous a pris à peu près combien de minutes ? La rue était déserte. Il n'y avait pas question d'embouteillage. Oui. Je pense qu'on peut se faire idée que le tout ne pouvait pas dépasser 10 minutes. 10 minutes. Et lorsque vous êtes arrivé à ce niveau, Oui. Calrefour de Donka, Vous confirmez que c'est là que vous avez trouvé le général Anshuman Kamara ? C'est là que je l'ai trouvé sous le barobal et avec les éléments qui l'accompagnent. A ce niveau, est-ce que vous avez trouvé le colonel Moussa Tchèbrokamara ? Non. Donc, vous avez pris la direction du stade ? Oui. C'est au niveau de la fondice que vous avez croisé le chemin de colonel Moussa Tchèbrokamara ? Oui. A ce niveau, vous étiez toujours avec le général Anshuman Kamara ? Quand je les ai demandé de me suivre, il a fallu l'embarquement et pour me suivre. Mais moi, j'étais devant. C'est là où on s'est arrêté. Quand le colonel Tchèbrokamara m'a signalé, je me suis arrêté. Je suis descendu de mon véhicule. Venir échanger avec lui. C'est pendant ce temps qu'est arrivé le général Anshuman avec ses hommes. Mais bien avant, est-ce que vous n'aviez pas instruit le général Anshuman, lorsqu'il vous a appelé, vous ne lui avez pas demandé d'aller voir ce qui se passe au stade ? Je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai demandé sa position. Il m'a indiqué sa position. Et c'est dans cette position que je suis venu le voir. Mais dans votre PV, vous indiquez, c'est dans votre PV. Oui. Je vais lire avec la permission. À ma question de savoir quelle est sa position, il m'a répondu qu'il est avec ses hommes basés entre le camp Boireau et le carrefour de la cité ministérielle. Je lui ai instruit d'aller immédiatement au stade voir ce qui se passe tout en indiquant que je le suivais. Non. Non. Ça, c'est dans votre PV ? Non. D'accord. Ça, au juge d'instruction ? Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai répété. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai répété. Est-ce que vous avez dit ce que j'ai répété ? Parce qu'il est en train de lire votre procédure. C'est ce que j'ai répété. Devant le juge de sanction. Est-ce que vous avez dit ce que j'ai répété ? Je ne sais pas ce que j'ai répété. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que M. Ansemane Kamara vous a appelé lorsque les tirs avaient cessé ? Il n'y avait plus de tirs au stade du 28 septembre. Je ne peux pas le confirmer. Quand il m'a appelé, je n'étais pas aux environs du stade. À cette position, on ne pouvait pas entendre les coups de feu jusqu'au niveau du stade. Mais il m'a dit qu'il a entendu des coups de feu. C'est ce que lui m'a dit. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il vous a appelé lorsque les tirs ont commencé à rétentir ou c'est bien après ? Parce que c'est à 13h, lui-même dans sa déclaration, dans sa déposition, c'est aux environs de 13h qu'il a échangé avec le colonel Moussa Tcheguro Kamara. Voilà. Il m'a rencontré au niveau de Donka. Et vous, vous dites que si j'ai bien retenu hier, que c'est aux environs de 14h qu'il vous a appelé. Oui ? C'est une question d'heure. Oui ? De toute façon, vous demandez si je suis d'accord avec vous que c'est après les tirs qu'il m'a appelé. C'est cette précision-là que je ne me pas donnais parce que je n'étais pas sur les lieux. Et vous confirmez qu'aucun véhicule ne suivait celui de Conel Moussa Tcheguro Kamara lorsque vous l'avez croisé ? Moi, j'ai vu un véhicule, un pick-up dans lequel se trouvait Tcheguro et les gens qui étaient avec nous. Aucun autre véhicule derrière ? Je n'ai pas prêté attention. Merci. Et peut-être la dernière question. Pour vous, qu'est-ce qui a pêché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Pour qu'on en arrive à ce bilan macabre, qu'est-ce qui n'a pas marché ? J'ai commencé hier mes interventions en faisant la présentation de l'état des lieux que j'ai trouvé. Et c'est la cause de ces différences, de ces manques de moyens qui ont fait que le dispositif produit n'a pas fonctionné en tant que tel. et plus que le dispositif là n'a pas fonctionné parce que les moyens n'étaient pas là. Les gens qui étaient mis sur place ont été dominés par la force des manifestants. Je crois que c'est ce qui n'a pas marché et c'est pourquoi on a abouti à ce problème. Il ne me reste à vous remercier pour la clarté de votre propos, la sincérité, l'intégrité, l'impartialité, bref, la crédibilité de votre position. Je vous remercie. Merci. Parti civil, question au témoin. Monsieur le Président, mon général, bonjour. Bonjour, maître. Je vous remercie pour votre témoignage qui est très clair et qui nous apporte une très grande lumière sur certains aspects de ce procès. Pour commencer, je vais répondre sur la remarque de mon confrère. Est-ce que, selon vous, c'est le manque de moyens seulement qui a empêché le dispositif qui avait été mis en place de fonctionner ? Selon moi, c'est ce que se met à l'index. vous savez, le dispositif de sécurité que nous avions planifié, si les moyens nécessaires l'accompagnaient pour nous en tant qu'officiers de maintien de l'ordre, nous pensions que les manifestants n'allaient pas atteindre le stade en nombre tel que ça a été prévu. Très bien. Et qui était censé mettre ces moyens à votre disposition ? C'est l'État. Et à l'époque, qui était le chef de l'État ? En ce moment-là, c'est le président D'Addis. Alors, est-ce qu'on peut déduire que le président D'Addis a manqué à ses obligations de chef d'État ? Je ne peux pas le dire. Pourquoi ? Parce que quand j'ai pris fonction, ce que j'ai fait, certainement, mon pré-décesseur ne l'a pas fait. Parce que le chef de l'État a ses représentants au niveau des secteurs. C'est à ces secteurs-là de lui notifier ce qu'il y a comme problème qui pointe à l'horizon. Ça n'a pas été fait avant mon arrivée. Et quand je suis venu, j'ai bien précisé, lorsque je l'ai informé, il m'a tout de suite dit faites le nécessaire pour que les moyens-là en puissent les en détruisent. C'est ce qui a été fait. Malgré moi, je n'en ai pas eu. Est-ce qu'on peut aussi poursuivre dans la même logique que c'est quand les dispositifs sécuritaires qui avaient été mis en place a échoué que d'autres dispositions ont été prises par d'autres personnes? Notamment l'envoi des militaires au stade. Ça, je ne peux pas vous le dire. Très bien. Pour être plus simple, si ce dispositif avait fonctionné, est-ce que, selon vous, cela n'aurait pas pu canaliser les manifestants et empêcher éventuellement que d'autres acteurs interviennent? Je crois que c'est ce que je veux dire. Très bien. Alors, au moment des faits, ces bélés rouges de la garde présidentielle, si vous aviez joué pleinement votre rôle, si eux, ils n'avaient pas été incidés à agir au stade, est-ce que ce drame aurait pu s'être commis? Moi, je parle de ce qui concerne la police. Très bien. On va continuer. Merci. Je ne veux pas vous pousser dans vos derniers retranchements au point de dépendre sur votre bonne foi. Alors, on va revenir à la gestion des corps parce que beaucoup de questions ont été posées. Je ne vais pas revenir dessus. Est-ce que les 54 corps dont vous parlez au stade, c'est vous qui avez personnellement sollicité des camions militaires pour le ramassage des corps? Je crois avoir répondu hier à cette question. Moi, quand j'ai vu le déport, j'ai appelé mon autorité je l'ai expliqué ce qui se passait. C'est en ce moment qu'il m'a dit qu'il va envoyer le camion. C'était bien. Très bien. Moi, je m'intéresse particulièrement à la méthode par laquelle ces corps ont été embarqués. Est-ce que vous étiez présents? Vous pouvez quand même vous donner quelques détails, n'est-ce pas? Au moment où on embarquait ces corps, oui, est-ce que vous étiez présents? Oui. Comment? Quelle était la procédure? Est-ce que ces personnes-là ont été respectées dans leur dignité? Étant mortes, est-ce qu'il y avait un minimum de dignité qui avait été observée pour embarquer ces corps dans ces camions? Est-ce que vous avez observé ça? Bien sûr. Comment cela se passait alors? Pour comprendre. Parce qu'il nous a été rapporté que les corps étaient jetés les uns sur les autres. Est-ce que c'était le cas? C'est pas comme ça. C'était comment? Dans un premier temps, il y a différentes positions dans lesquelles les corps se trouvaient. Les corps ont été pris de là. Pendant que la police judiciaire était sur le travail, les corps ont été regroupés à l'entrée du stade olympique. et quand les deux camions sont venus, c'est en ce moment qu'ils ont commencé à les embarquer. C'était de les prendre et les mettre dans le camion. Il n'y a pas eu de violence ni rien. Dites-moi. Bon, cette opération elle est très importante. Cela aussi explique l'état d'âme de ceux qui étaient sargés d'embarquer ces corps. parce que ceux qui sont venus massacrer étaient dans un état d'âme de révanche. Est-ce que ceux qui embarquaient aussi étaient dans ce même état d'esprit ? Je vous ai parlé personnellement de mon cas. De ce que j'ai vu, c'était vraiment une détresse. Et tous ces gens qui ont participé à cette opération étaient d'abord avec des remords de regret. personne ne pouvait penser à violenter encore quel temps qui a suivi de telle appréciation. Vous avez parlé du travail de votre équipe sur les lieux. Cela consistait en quoi ? Puisque quelqu'un a posé la question mais semble que c'était le ministère public. Est-ce que ou bien c'est à la défense cette question d'identification est-ce que vos équipes ont procédé à la fouille de ces corps pour au moins avoir une idée de l'identité de ces personnes ? Est-ce que cela avait été fait sur place ? J'ai bien dit que ce n'était pas le lieu de le faire. On ne pouvait pas se mettre à fouiller des corps-là. Et quelles ont été alors les constatations matérielles qui ont été faites là-bas sur place ? Les constatations ont consisté à quoi ? Concrètement ? Constatations matérielles par rapport à quoi ? Au corps ? À la cause de la mort ou d'un corps ? Exactement, sur la cause de la mort. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Non, ça ne relevait pas de nous de faire le bilan ou bien de décrire les circonstances de la mort. J'ai dit moi, personnellement, c'est un corps que j'ai vu qui serait de parler de ça. Mais le reste, l'analyse des choses, ça se fait à partir de l'hôpital. Non, moi, je ne parle pas de, si vous voulez, de l'origine de la mort sur le plan de l'autopsie. Sur les constatations matérielles. Est-ce que parmi ces corps, il y avait des gens qui avaient été tués par balle ? Est-ce que vous avez remarqué ça ? Je crois que c'est la réponse que je vous donne. Oui, j'ai bien dit hier que parmi les corps, vous avez personnellement observé un corps qui avait un trou au niveau du thorax et à travers duquel il sortait du sang. Très bien. Ok. On va continuer. Alors, selon vous, pourquoi ces camions se sont dirigés directement au camp ? Pourquoi ? Par l'hôpital. Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Et c'est pour cette raison que j'ai appelé le ministre de la Sécurité qui avait dit qu'il envoie les camions. Très bien. Alors, la question encore que je voudrais, si vous me permettez, je voudrais insister sur un fait. Est-ce que, peut-être que vous l'avez déjà répondu, je serais très heureux que vous repreniez votre réponse, ce décompte physique de ce décompte ? Est-ce que ce décompte-là a eu lieu en présence du colonel Diadri ? Et quelle était sa position au moment de ce décompte ? J'ai décrit le scénario. J'ai dit que quand j'ai appelé le ministre de la Sécurité, avant qu'il ne vienne, le ministre de la Santé était déjà arrivé. Et c'est quand le ministre de la Sécurité est arrivé, il a demandé de connaître le nombre des corps. Puisque nous lui avons dit qu'on n'avait pas fait le décompte, il a ordonné ce décompte de compte. Et c'est à ce moment que le compte a eu lieu. Et vous avez indiqué aussi quand ce décompte a eu lieu, les instructions fermes ont été données au colonel Diadri, n'est-ce pas, pour la gestion des corps. Je l'ai dit. Et vous avez, en tout cas, vous semblez confirmer que ces instructions-là ont été respectées. N'est-ce pas ? Bien sûr. Est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui que ces instructions-là ont été respectées ? Sur quels éléments vous basez-vous pour avoir la certitude que ces instructions-là ont été respectées ? Par rapport à un élément. Oui. Moi, j'ai dit, dans la hiérarchie militaire, lorsque l'autorité supérieure ordonne, je ne veux pas dire sous-bas d'elle, mais lorsqu'il est instruit, l'officier qui reçoit l'instruction est censé l'exécuter correctement et conformément à l'ordre qui a été donné. Ça, c'est le principe. J'en conviens. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un élément quelconque qui puisse vous conforter à l'idée qu'effectivement, les corps, les 54 corps qui ont été confiés au colonel Diaby, ce sont ceux-là même qui ont été restitués à la mosquée Faïsa. Est-ce que vous pouvez le dire ? Pour moi, la certitude, c'est que il y a eu des corps qui ont été déposés à l'extrême de la grande mosquée parmi lesquels il y a eu des restitutions des corps identifiés et l'unimension des corps non identifiés. Je confirme. Donc, vous confirmez, vous êtes le témoin du colonel Diaby concernant cette véracité. Le témoin de quoi ? De colonel Diaby. Est-ce qu'aujourd'hui, là où vous êtes arrêté, vous pouvez confirmer que ce sont les mêmes corps qui ont été restitués, les corps qui sont venus dans les deux camions avec lesquels vous êtes venu au camp ? Est-ce que vous pouvez le confirmer, mon général ? Est-ce que, n'est-ce pas, prudent de vous en tenir à ce que vous savez ? Non, mais moi, je m'en tiens à ce que je sais. C'est vous qui m'avez demandé est-ce que j'ai eu une preuve pour dire ? Et moi, j'ai dit, pour ma part, puisque ces corps-là, l'instruction a été donnée et après, des corps ont été déposés à l'extrême de la grande mosquée, j'ai dit que c'est les mêmes corps. Est-ce que vous avez le rapport d'autopsie ? Ou un rapport quelconque qui indique que les corps qui sont venus avec vous du stade sont ceux qui ont été restitués à la mosquée Faïssa ? Est-ce que vous avez cette préocatrice générale ? Ce qui s'est fait n'était pas adressé à moi si l'hôpital a fait des rapports d'autopsie. Ça ne pouvait plus venir au niveau de la police. Très bien. Donc, vous ne pouvez pas confirmer cela ? Je ne suis pas en train de confirmer. Vous m'avez demandé est-ce que je crois ? Voilà. Parce que c'est important. Oui, oui. Ce qui s'est passé en votre présence, vous pouvez confirmer. Mais vous ne pouvez pas, de mon point de vue, confirmer que ce sont les corps. Non, je ne suis pas en train de le faire. Très bien. Donc, il y a une nuance. Que cela soit entendue de l'autre côté. Voilà. Et, mon général, vous avez parlé de deux camions. Ça, je crois que votre bonne foi à cette part n'est plus à démontrer en ce qui concerne ces deux camions. Mais est-ce que vous savez aussi que quatre autres camions ont procédé au ramassage des corps au stade ? Non, je ne sais pas. Alors, le général Sano a fait état de quatre camions. C'est ici que je l'ai appris. Très bien. On me l'a dit ici. Est-ce qu'au moment où vous étiez au camp, vous avez vu deux autres camions à part ceux qui sont venus avec vous ? Non. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire logiquement qu'il ne s'agit pas des mêmes camions ? J'ai dit ce que j'ai vu. Oui. Moi, j'ai vu deux camions. Très bien. Donc, à part ces deux camions, il est fort possible qu'il y ait eu d'autres camions, oui ou non ? Étant donné l'immensité des dégâts qui ont été commis au stade. Ce n'est pas à moi de le comprendre. Je suis d'accord avec vous, mon général. N'est-ce pas ? Oui. Alors, pour terminer, mon général, oui, il a été fait, il a été question, selon le général Sano, de 157 corps qui ont été identifiés en tout cas qui ont été transportés au camp. De votre expérience de policier, vu l'immensité des massacres qui ont été commis au stade, est-ce que cette déclaration peut être digne de foi ? Merci. Oui. Je voudrais qu'on m'épargne de cet exercice-là. C'est le terminal qui va apprécier. Très bien. Je suis d'accord avec vous. Et pour cette raison que je vous remercie de vos témoignages. Merci, vous avez déclaré dans votre procès verbal de déposition des témoins que vous étiez au courant des préparatifs de la manifestation. Vous confirmez cette déclaration ? Oui. Qui vous a informé ? Par les renseignements de police. Par les renseignements de police. Oui. Merci. En tant que directeur général de la police nationale, d'alors, quelle disposition avez-vous prise pour encadrer cette manifestation ? C'est la planification que nous avons eu à faire. Et c'était une mission partagée entre la gendarmerie et la police. Nous avions pris toutes les dispositions. Dans cette histoire, il y a même eu, je crois que, des gens ont même contourné le dispositif. C'est-à-dire, nous, on a dit que le dispositif, la mise en place des hommes, commence à partir de 5 heures. Mais on a eu l'impression qu'il y a des gens qui sont passés avant 5 heures. Bon. Mais c'est cette planification que nous avons eu à faire. D'accord. Comment les éléments de la garde présidentielle ont quitté le camp pour le Stade pour commettre ces atrocités sans que vous ne soyez informés ? Je n'étais pas au camp. Le dispositif que nous avions mis sur place, personne ne m'a remonté peut-être le départ des pouvoirs de véhicules et ceci-ci-cela. D'ailleurs, avec la débandade qui avait commencé parce que ça a commencé très tôt, en repoussant les hommes que nous avions mis sur place, en saccageant les moyens que nous avions. Je vous ai parlé le cas de la T1. Donc, il y avait des replis et c'est dans ça que le journal Bafoué a parlé de cette disposition tactique qui consistait tout simplement à quitter les lieux. À fuir ? J'ai dit à quitter les lieux. Merci, mon général, je poursuis. Lorsque le général Bafoué a vu ces éléments de la garde présidentielle, à leur tête le commandant Aboubakar Sidi qui a quitté alias Tombaï et Marcel, est-ce qu'il vous a remonté cette information ? Lui et moi, on n'a pas parlé. Est-ce que vous confirmez avoir vu au camp Saint-Maurie ce jour 28 septembre 2009 le colonel Aboulay Jérif Gabi et le général Toto ? Bien sûr. Est-ce que ce jour-là le colonel Aboulay Jérif Gabi était seul ou il était en compagnie de certains autres ? C'est lui que je connaissais c'est lui que j'ai vu. Il était seul ou bien il était avec quelques autres ? Là où je l'ai vu dans la position il était il y avait du monde mais dans la position où je l'ai vu je ne l'ai pas vu avec une garde rapprochée pour que ça soit démarqué pour dire qu'il était là avec eux aussi. Vous avez vu qu'il y avait du monde Oui. Est-ce que ce jour-là un ministre pouvait se promener seul ? Je vous dis que dans la position où je l'ai vu il n'était pas planqué d'un garde-corps qui soit proche donc je ne peux pas me permettre de décrire comment était sa suite. Vous confirmez que c'est votre ministre Mamadouba Toto Kamala que vous avez appelé ce jour-là ? Oui. Comment le colonel Abdeldiabi a su que vous étiez au camp avec ses corps avant de ce jour-là ? Comment il a su ? Je ne le sais pas parce qu'il n'a pas été appelé par moi. C'est mon ministre que j'ai appelé. Vous avez déclaré ici avoir ramassé des corps et la Croix-Rouge aussi en a ramassé. Ces corps se sont tous retrouvés au camp ? Selon vous ? Mais ce n'est pas moi qui vous ai parlé des corps ramassés par la Croix-Rouge. Vous avez déclaré avoir vu un vécu de la Croix-Rouge ce jour-là. Mais j'ai dit que je l'ai aperçu à distance. Tout le monde peut confirmer ça. J'ai dit que quand nous descendions à l'esplanant du stade j'ai aperçu un véhicule de la Croix-Rouge mais qui était déjà en dépassement du siège de la commune de Bixing en partance vers Mabinat. D'accord. Je comprends. Sur les corps que vous avez ramassés avez-vous constaté des traces de machettes ? Non. Même de fractures je ne l'ai pas constaté. Parmi ces corps mon général y avait-il de femmes ? J'ai dit ce qui a retenu mon attention je l'ai dit ici hier quand nous sommes arrivés sur la pelouse en sortant vers le côté olympique j'ai d'abord aperçu un panne qui était accroché au garde de la tribune couverture entre temps quand on a avancé un peu j'ai dit on a trouvé le corps d'une femme là au moins je l'ai identifié le corps de cette femme était dans quel état ? Le corps qui était là c'est pourquoi hier je ne vais pas revenir sur le scénario mais j'ai dit que nous étions vraiment dans la crise l'effort qui était là ce n'est pas tout le monde qui a le courage de voir c'est-à-dire quand vous voyez des jeunes gens pousser comme s'ils dormaient et on te dit ils sont morts c'est un peu le décat dans lequel les gens se pouvaient accepter celui que j'ai vu c'est lui M. le colonel Aboulay était arrivé sur le lieu quelle était sa réaction et son état vous au camp oui au camp vous et moi on n'a rien et sans et même quand le général lui a parlé j'ai pas écouté quelque chose qu'il ait pu dire au général comme réplique donc il était venu s'arrêter seulement regarder leur réplique sans rien dire vous m'avez demandé que les personnes n'étaient pas là bien sûr j'ai dit que j'ai pas échangé avec eux et je n'ai pas non plus écouté une réaction qu'il a eu à faire au journal de tour les camions sont restés combien de temps au camp allemand et savon ce jour le jeu le jeu de chrono c'est difficile en fait mais j'ai dit lorsque les camions sont rentrés nous étions aux environs de 19h et c'est en ce moment que j'ai appelé le général tout au le temps pour qu'il arrive qu'il instruise c'est le temps là que ça a été dit maintenant si je vous dis catégoriquement ça devait faire une heure ou je ne sais pas trop est-ce qu'on peut être dans l'exactitude est-ce que vous avez appris que les massacres et les pillages s'étaient poursuivis dans certains quartiers de Conakry après le 28 septembre je j'insiste là-dessus en pareilles circonstances ce qui peut nous permettre de confirmer c'est les rapports de police que nos structures locales remontent et je n'en ai pas eu faisant état de ça vous insistez dessus ? je le dis ce qui a été fait est-ce que vous étiez informé que des femmes avaient été enlevées et conduites dans certains camps où elles ont été torturées et violées ? non en tant qu'autorité policière à l'époque est-ce que vous aviez joué votre rôle de protection des personnes et leurs biens ? moi j'ai protection dans le sens de qui est par rapport à qui parce que quand les faits se sont produits j'ai mis la structure nationale supérieure en charge de l'enquête c'est la direction centrale de la police judiciaire qui était donc déployée et tout ce que vous demandez là je ne pouvais avoir la confirmation qu'à travers le procès verbal dressé par cette structure ça c'est mon travail mais quand vous parlez de protection vous connaissez vous étiez quand même une autorité policière en général à l'époque bien sûr donc vous vous n'avez rien fait dans ce sens dans quel sens ? dans le sens de protéger les personnes ce jour-là et leur bien c'est ce que je voulais vous dire le quota policier en Guinée à l'époque c'était 400 à 600 personnes pour un policier en matière de quota vous comprendrez que l'effectif était inférieur par rapport aux besoins on ne peut pas faire c'est bon je me suis mais on ne peut pas faire le gendarme de 1 pour 1 personne ce qu'on fait c'est que quand il y a de tels cas nos structures de base évoluent sur la base des dénonciations et c'est quand ces structures reçoivent la dénonciation ils déclenchent quelque chose le ministère du public l'ancère je veux même remercier mon général merci 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 monsieur le président et honorable assesseur bonjour mon général bonjour je n'ai pas cette question à vous poser mais j'aimerais quand même que vous contribuiez à nous éclairer davantage comme vous êtes en train de le faire alors mon général oui de deux choses l'une soit une manifestation est autorisée sauf elle ne l'est pas lorsqu'une manifestation ou un meeting est autorisé quel rôle joue la police la police joue le rôle de l'encadrement d'accord et lorsque un meeting ou une manifestation n'est pas du tout autorisé quel rôle joue la police l'interdiction des manifestations ne relève pas d'accord de la police ça relève de l'autorité administrative le maire le préfet le ministre de l'administration du territoire lorsqu'il y a une perdiction c'est que l'autorité administrative en soi ne veut pas qu'il y ait cette manifestation alors la première disposition que la police prend c'est le maintien de l'ordre et dans le cadre du maintien de l'ordre on essaie d'éviter les attroupements voilà le travail que l'on fait bien c'est bien c'est bien expliqué en tout cas moi je suis satisfait alors dans ce cas de figure dans la deuxième hypothèse comment vous êtes saisi vous la police par l'autorité qui interdit les manifestations parce que vous devez avoir une attitude soit encadrer le meeting s'il est autorisé ou la marche si elle est autorisée ou si le meeting est interdit ou la marche est interdite vous adoptez une autre attitude donc la restauration de l'ordre le maintien de l'ordre et maintenant comment est-ce que vous êtes informé pour savoir quelle attitude il faut adopter vis-à-vis des manifestants je crois on vous l'a dit à travers les consignes les hommes qui étaient planifiés aux postes de surveillance on les a dû déviter les attaquements oui je comprends ça mais avant que vous vous ne donniez des ordres des instructions est-ce que c'est comme ça que vous êtes au courant que c'est interdit est-ce que c'est par le téléphone est-ce que c'est par des courriers puisque vous avez bien expliqué vous avez dit que ce sont des autorités administratives qui décident j'imagine que ces autorités administratives décident ce n'est pas verbal ce n'est pas décrit n'est-ce pas mais l'autorité administrative décide mais le courrier décide par écrit mais le courrier que l'autorité administrative écrit n'est pas adressé à la police c'est adressé aux organisateurs de la manifestation par contre les services de police ont l'obligation de suivre ces événements là jusqu'à en savoir qu'est-ce qui s'est passé et de surcroît en ce qui concerne les événements du 28 septembre il y avait eu un communiqué du ministre de l'administration du territoire avant qu'on en arrive là vous voyez déjà où je vous en arrive avant qu'on en arrive là oui puisque vous avez bien écrit vous avez bien décrit la situation les deux écouteuses vous en tant que police autorité supérieure de la police comment est-ce que vous êtes au courant puisque il y a deux attitudes soit vous venez pour encadrer le mouvement qui est autorisé soit il n'est pas autorisé et puis vous venez pour disperser les gens vous ne décidez pas de vous-même de ce que elle est interdite ou non comment vous êtes saisis pour que vous sachiez quelle attitude tenir adopter ou bien c'est vous qui décidez que elle est interdite et puis vous agissiez pour disperser mais j'en ai parlé vous m'avez dit qu'on va arriver là j'ai dit que en ce qui concerne les événements du 28 septembre les dispositions prises par les autorités administratives ont été remontées par nos structures de base les structures de renseignement et les structures locales c'est à dire au niveau de la commune la commune avait décliné en ce qui concerne le stade du 29 septembre le ministre des sports avait décliné et en troisième position le ministre de l'administration du territoire avait fait un communiqué là il y a largement ce qui vient pour le temps est-ce que vous aviez été saisi à l'époque d'une de l'administration publique d'une administration quelconque d'un organe quelconque vous demandant d'agir pour disperser pour faire disperser la foule au motif pris de ce que le meeting ou la marche serait interdite cela relève de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre c'est à dire ce n'est pas un administrateur quand on dit c'est la police qui fait le maintien de l'ordre ce qui était sur le terrain c'est des spécialistes ils savent qu'est-ce qu'il faut dans le maintien de l'ordre il y a deux étapes le maintien de l'ordre quand il n'y a pas de trouble et le retablissement de l'ordre les spécialistes le savent d'accord alors vous ce que je veux savoir c'est à travers le communiqué du ministre de l'administration je crois que c'était monsieur Fréguerick à l'époque n'est-ce pas que vous vous êtes dit tiens la manifestation disons le meeting ou toute autre manifestation sont interdites nous allons prendre nos dispositions c'était comme ça je vous ai parlé des informations remontées par les structures locales d'accord donc vous avez ceux qui concernaient la commune en même temps ceux qui concernaient le ministère du sport concernant le stade du 27 ans et enfin le communiqué qui est venu chapeauter d'accord donc la police n'avait pas été invitée par un courrier pour soit encadrer ou disperser c'est cela à l'époque c'est de droit on n'a pas besoin d'être invité pour nous dire ceci c'est cela c'est de droit ça ça relève du B.A.B. de la police d'accord moi je croyais que lorsque l'autorité auquel à laquelle il revient d'autoriser ou de refuser la marche ou le métier décide vous êtes mis en ampliation peut-être la police des environs ou la direction générale de la police pour dispositions utiles à prendre j'imaginais quelque chose comme ça par un écrit oui ou vous mettre en ampliation ou vous mettre en ampliation c'est comme si on disait est-ce que le maire va instruire la police à faire son travail non ça ne se fait pas comme ça non non ce n'est pas pour vous instruire vous mettre en ampliation vous informer que le meeting envisagé pour lequel une autorisation est demandée est refusée nous vous mettons en ampliation pour information maintenant c'est à vous de savoir quelle disposition utile prendre c'est ce que je veux savoir c'est ce que je veux dire d'accord on va passer vous n'aviez pas reçu à l'époque un courrier vous informant d'une quelconque interdiction alors est-ce que vous aviez vous saviez qui avait interdit la manifestation en dehors ces courriers qui avait interdit la manifestation oui mais je vous ai parlé de maire je vous ai parlé du ministre du sport je vous ai parlé du ministre de l'administration du territoire d'accord en dehors de ceci personne d'autre d'accord je vous posais la question parce que dans votre procès verbal des positions devant les registres instructeurs devant les registres d'instruction vous aviez dit en tout cas donc plutôt dans le PV de M.Souman le général Papoui selon lui lorsque vous l'aviez appelé ou il aurait dit que c'était interdit sur les termes et de disperser la foule pourquoi j'ai cherché à comprendre qui avait vraiment interdit en dehors de ces organes c'est le scénario que je vous ai expliqué non non c'est compris maintenant on passe alors au plan Samori est-ce que vous maintenez que le colonel Tchabi était présent est-ce que vous maintenez qu'il était présent est-ce que vous ne vous êtes pas trompé vous m'avez demandé si je maintiens je dirais parce que lui il dit qu'il n'y était pas il n'a jamais vu de corps avec la permission du tribunal je lis son conseil verbal devant la juge d'instruction question est-ce que vous n'avez pas vu au camp des camions chargés de corps je n'ai jamais vu cela sa réponse c'est lui qui l'a dit et moi j'ai dit ce que j'ai vu donc il était là-bas confirmé je l'ai fait merci alors vous avez parlé de rapport ici moi d'ailleurs je salue personnellement je salue votre sens de leadership parce que vous étiez transporté au stade vous avez constaté de vous-même les faits et ensuite vous avez donné des instructions aux autorités habilitées notamment la DPJ avec la police scientifique c'est vraiment salutaire alors est-ce que ils vous ont remonté ou ils vous ont transmis des rapports ils ont fait le travail et ils ont reçu une copie du procès de rapport d'accord et vous aviez promis une copie de ce rapport au juge d'instruction à l'époque je crois que c'était en 2012 au cours des enquêtes oui j'ai renommé deux documents de façon séparée au juge d'instruction oui au cours des premières auditions qui ont eu lieu au palais du peuple je ne sais pas si c'était c'est l'édit c'est à ce niveau que j'ai demandé spécialement à mon homologue des renseignements de tirer une brochure de tous les renseignements qui parlaient de la préparation des manifestations des forces vives ça fait une brochure c'était peut-être une vingtaine ou un peu plus de pages je les ai remis cette copie en étant un document classé je ne pouvais pas faire d'autres copies peut-être que celui qui était de récréverancement à l'époque peut dire si ils avaient gardé ça c'était une première chose en deuxième position à la place actuelle où nous nous trouvons il y avait là je crois l'inspection du ministère de la justice l'inspection générale j'ai été invité ici je suis arrivé ce jour en venant je suis venu avec la copie du procès verbal que la DPJ m'avait donné celle qui saisissait m'a dit est-ce que je peux les offrir ça j'ai dit c'est la seule copie qu'elle m'a donné elle m'a dit vous pouvez accepter comme photocopie je lui ai dit oui ils ont démonté la réunie ils ont photocopié et ils m'ont retourné la copie qui est avec moi jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant est-ce que vous pouvez mettre cette copie à la disposition du tribunal ça dépend du président il a dit vous pouvez le faire vous pouvez bien le faire d'accord vous l'avez déposé au greffe de ce tribunal d'accord même après l'audience on va venir déposer au greffe de ce tribunal ok dans ce rapport en général oui qu'est-ce qui vous a marqué le plus on sait qu'il y a cela une dizaine d'années mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus ce qui m'a marqué c'est le nombre d'étuits des balles tirées de la PTS a recapitulé j'ai donc compris qu'il y a eu hija d'armes à feu ça se trouve dans ce rapport une idée du nom non ça fait longtemps je vous remercie monsieur bon général oui monsieur le président on va passer sur vous aussi je vous remercie monsieur le président monsieur les assesseurs vous avez la question des disparus vous préoccupe et vous préoccupe les familles aussi est-ce que vous savez cela si je sais qu'il y a eu des disparus je dis bien est-ce que vous savez vous êtes informé que la question des disparus préoccupe ainsi que les familles je l'ai appris avec le président bien est-ce que vous êtes d'avis avec moi le fait de réunir les corps dans les camions au camp ça mourit ici à côté est-ce que vous êtes d'avis que cela constitue un commencement de preuve pour les disparus pour nous pour vous oui mais pas pour moi je veux dire votre avis il demande votre avis est-ce que quel est votre avis nous je veux alors être simple pour moi le fait de réunir tous les corps là plus d'une centaine au camp sans mourir plus d'une centaine laissez-moi terminer ma question s'il vous plaît je voudrais alors vous demander est-ce que vous savez que pour nous cela constitue un commencement de preuve pour le cas des disparus ça la question vous pouvez dire oui ou non vous donnez votre avis non une précision à donner mais vous avez parlé de plus d'une centaine moi je vous parle de 54 corps c'est différent d'accord est-ce que vous êtes vous êtes informé que le général Marsano a déclaré devant cette juridiction il y avait quatre camions au total environ 157 corps donc c'est pourquoi j'ai dit une centaine au-delà c'est ici que je l'ai appris et on m'a demandé par rapport à cette déclaration j'ai dit ça n'est pas qu'à celui qui l'a faite très bien moi vous l'avez je termine et monsieur Abba oui vous savez ce qui reste concernant les disparus parce qu'on est édifié depuis les déclarations du général et vous-même est-ce que vous savez ce qu'il nous reste à connaître à connaître je ne le sais pas bien et dans ce dossier dans ces événements-là ce qu'il nous reste à comprendre à connaître voire même le tribunal c'est de savoir où se trouvent les forces connues tous les corps ont été enfouis est-ce que vous savez ce qu'il nous reste aujourd'hui c'est ce qui vous concerne ou bien moi les faits dont j'ai vécu c'est bon je le prends je dis ce qu'il nous reste concernant les disparus je vais vous demander ce qu'il nous reste est-ce que vous savez c'est de connaître où se trouvent ces corps-là dans des forces à Konakry ou à Dibreka ou je ne sais quoi c'est ce qu'il nous reste je voulais que vous reformiez vous voulez que je dise si j'ai connaissance ou bien quoi bon j'évolue alors monsieur Abba oui en toute honnêteté après les événements-là il y a un mois deux mois vous êtes là en tant que témoin est-ce qu'en toute honnêteté vous n'avez pas reçu d'informations en tant que policier de façon informelle ne serait-ce que je le dis de façon informelle est-ce que quelqu'un ne vous a pas informé écoutez monsieur Abba est-ce que vous savez qu'on a mis les corps dans tel 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 lieu en toute honnêteté si vous savez cela ça va nous faire plaisir non je vous remercie merci monsieur le président merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs monsieur Abba oui est-ce que vous avez eu à rencontrer la commission dans quelle éterre sur moi j'ai déjà décrit les deux endroits où j'ai été rencontré les commissions maintenant je ne sais pas commission d'enquête internationale ou pas pour ça mais la commission qui a siésé le premier au palais du peuple m'a reçu à cette occasion qu'est-ce que vous avez pu dire à propos des événements je vais raconter le même scénario que j'ai cité ici le même scénario que j'ai cité ici à ce que j'ai écouté vous n'avez pas pu identifier s'il s'agissait de la commission d'enquête internationale ou de la commission d'enquête nationale oui je n'ai pas pu faire la différence mais pour moi la commission qui était là-bas c'était la commission nationale d'enquête indépendante pour la première occasion maintenant ce qui s'est passé ici à l'inspection est-ce que c'était la commission d'enquête internationale ou pas là d'ailleurs quand je suis venu ce n'était pas une narration d'effet c'était des questions SIR repense c'était comme ça et quand j'ai répondu aux questions qui vous posaient ça c'est pas ils étaient combien les personnes qui vous ont interrogé est-ce une personne pour ici oui deux un secrétaire et je crois à moi est-ce que c'est pas le juge d'instruction peut-être mais ils étaient deux est-ce que la commission d'enquête internationale ne vous a pas demandé des documents concernant concernant le rapport des rapports des événements du 28 septembre mais non en ce moment là le rapport de police n'était même pas fini mais est-ce que cette commission vous a demandé ce rapport non ils n'ont pas demandé un rapport c'est plutôt autour des renseignements que la police a remonté à l'autorité de l'état pour signaler l'ampleur de l'organisation des manifestations qu'ils m'ont demandé et c'est pourquoi j'ai dit j'ai fait un extrait et je les ai donnés avec la permission de monsieur le président nous allons lire nous voulons lire un passage concernant la commission d'enquête internationale à la page 9 paragraphe 20 il est dit c'est ici tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduites sans difficulté avec la pleine coopération de celle-ci à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restées sans réponse le lieutenant Poumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer les personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre une requête de la commission adressée au ministre de la défense en vue de visiter les camps de Kundera et de Kassa est resté sans réponse et la copie du rapport établi par la police scientifique la police technique et scientifique au stade et au commissariat de Bellevue demandait à plusieurs pardon demandait plusieurs fois heureusement que le directeur général de la police nationale n'a jamais pu être obtenu comme dit tout mais moi je vous dis au moment où la commission nationale d'enquête indépendante évoluait le rapport de police n'était pas fini mais ce qui était disponible c'est ce que je les ai donné en plus je vous ai dit pour la deuxième fois que je suis arrivé ici le dossier était déjà transmis et la copie qu'on m'a donné c'est moi personnellement qui l'a amené ces documents ont été disponibles d'une manière ou de l'autre est-ce que vous avez fait comprendre à cette commission que nos rapports techniques et scientifiques n'étaient pas encore disponibles au moment où les premières commissions la césait on n'a même pas parlé de ces rapports de police on a parlé de la connaissance qu'on avait pour l'organisation des manifestations maintenant que eux ils tirent la conclusion qu'à plusieurs reprises ils se sont là s'ils le transmettent les gens avaient fait le travail ils étaient en train de compiler les choses vous savez quand nous parlons de de rapports entre Mazissa et policiers c'est des instructions les magistrats la pouvaient même demander à la DPSG par commission obligatoire de remonter quelque chose dont ils ont besoin en précisant les questions c'est dans leur relation le policier ne peut pas refuser ça vous avez promis de déposer un rapport au niveau du du crève est-ce qu'il s'agit de ce rapport technique et scientifique ce rapport est composé de deux parts le procès verbal et le rapport de constatation des faits par la police technique et scientifique les deux sont compliqués et c'est ce que je dois déposer sur l'instruction du monsieur le président au greffe ma question est de savoir est-ce que ce rapport il s'agit bien du rapport technique et scientifique de la police est-ce que c'est ce rapport que vous avez déposé c'est ce que j'ai dit le rapport que je vais déposer vous avez la procédure qui est partie c'est accompagné du rapport de la PTS dont ils sont en train d'en faire état les deux sont là-là est-ce que vous pensez à l'époque au moment où des enquêteurs étaient venus que cette affaire allait aboutir à ce procès est-ce que vous pensez à l'époque à cela oui bien sûr c'est une audition quand une audition commence c'est une procédure quand on vous dit c'est des magistrats qui ont commencé à se saisir d'un dossier ça doit aboutir normalement à un jugement vous savez on est habitué à des enquêtes en Guinée et à plusieurs reprises et finalement rien ne s'en suit oui ou non est-ce que c'est à moi de le dire s'il y a eu des forces qui pouvaient empêcher la justice de tenir des audiences comme nous sommes en train de voir mais ça c'est des galères mais le principe j'ai dit que lorsque des magistrats se saisissent d'un dossier un procureur se saisit d'un dossier ça doit aboutir un jugement bien comme je disais un confrère tout de suite grâce à maître maître Barry Amidou Barry notre préoccupation majeure de nous où se trouvent les corps des victimes alors qui vous a inscrit de prendre ces corps les embarquer dans les camions au stade 28 septembre qui n'est pas loin de la mort de Donka venir dépasser la mort de Donka et venir atterrir non pas dans un hôpital mais dans le camp qui vous a inscrit à cela le fait que nous nous soyons transportés au stade c'est l'ordre de la loi qui relève des autres choses des compétences de la police hier je parlais de ça ici quand vous prenez l'article 75 en cas de découverte de cadavres quelles sont les dispositions qui doivent être prises c'est-à-dire là-dedans que c'est l'officier de police qui se transforme immédiatement sur les lieux prend les dispositions de sécurité et informe le procureur personne d'autre ne pouvait le faire si la loi même autorise ça expressement oui mais les corps qui ont tout passé même l'hôpital qui était tout proche du stade je vous ai expliqué que la police n'ayant pas de moyens le ministre de la sécurité qui est ministre de la police a choisi d'envoyer des camions qui sont venus et qui étaient des camions militaires ceux qui conduisaient c'étaient des militaires quand les camions ont bougé on les a retrouvés au camp c'est en ce moment là que nous nous l'avons appelé pour lui dire de venir c'est ce que j'ai dit donc ce qui revient à dire que puisque c'est les militaires qui conduisaient ces camions et que ces corps devraient aller forcément au camp c'était ça n'est-ce pas si ça devait être de leur guise ils sont arrivés au camp et que nous n'ayons rien dit ou si on avait pris les corps seulement mettre dans le camion et les laisser partir on l'aurait dit mais nous nous avons suivi les corps et c'est quand on a vu que les corps sont arrivés au camp que nous avons appelé le ministre et l'instruction qui s'en est suivie c'est ce que je veux dire alors qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion lorsque vous êtes informé ici que le chef d'état-major des armées a donné des explications ici faisant état de quatre camions qui sont allés également avec les corps au camp et que vous-même vos deux camions sont également allés au camp qu'est-ce que vous tirez comme conclusion par rapport à ça est-ce qu'il n'y a pas eu des instructions fermes à ce que ces corps soient déposés au camp afin de les prier enlever les corps dont le massacre a été vraiment macabre est-ce que ça ne fait pas ce que j'ai dit et je l'insiste je ne veux pas faire de liaison entre ce que le journal Sanoé a dit et ce que je suis en train de dire j'ai dit ce dont j'ai connaissance la liaison c'est une interprétation l'analyse des faits que ça soit le général Sano que ça soit moi que ça soit tant d'autres témoignes chacun de nous est en train de parler devant le tribunal qui est bien assermenté de faire la comparaison des différentes déclarations voulez-vous que ça soit moi qui donne l'appréciation bon on ne vous oblige pas de donner l'appréciation d'accord toutefois vous ne voyez pas là une coïncidence deux camions dont vous avez connaissance qui sont venus atterrir et quatre camions expliqués ici par le général des armées qui ont tous atterri qui sont venus stationner dans le camp est-ce qu'il n'y a pas là une coïncidence au moins vous m'avez dit que vous n'allez pas me contraindre de faire l'appréciation après vous revenez avec la même question alors selon vous où sont partis les corps lesquels corps les corps tous les corps qui sont passés au camp samourique il faut comprendre les quatre camions les quatre camions ont pas de 157 corps corps et les deux camions vous parlez de 54 corps mais en faisant tout de suite la somme la sommation de ces deux et de ces six camions ça nous fait déjà près de 200 au moins tous sont partis ces corps selon vous maître je vous ai dit et j'insiste de séparer les deux déclarations demandez au général Sano les quatre camions dont il parle quelle a été la suite et moi parlons des 54 corps comme ça c'est plus clair les 54 corps ont fait combien de temps au camp vous avez quitté à quelle heure et à quelle heure ces deux camions sont sortis selon vous du camp samourique les deux camions portant les 54 corps ces deux camions sont sortis avec qui et à quelle heure je refais sur instruction pour l'organisme de la santé la prise des deux camions en charge a été donc immédiate et c'est sur ce point qu'on s'est séparés c'est ce que j'avais dit hier vous êtes séparés à quelle heure c'est ce que je veux savoir je suis en train d'éviter l'exercice du chrono mais j'ai dit de 18h à 19h et peut-être 30h plus mais je ne peux pas dire qu'est-ce que a-t-elle leur précis et si nous nous déduisons que les quatre camions sont venus avant les deux camions quand dites-vous je ne peux pas vous ne voulez pas parler de ces quatre camions c'est votre droit c'est normal mais si nous nous déduisons que les quatre camions sont venus au camp sans me retrouver avant les deux camions quand dites-vous puisque vous avez quitté tard la rue c'est vous qui avez reçu une déclaration le déclarant a dû porter des précisions libre opinion parlons de ce que moi je suis en train de vous dire et dans un cadre précis je vous remercie monsieur le président merci monsieur les accessoires merci monsieur Abba vous êtes entré au stade donc vous avez donc vu ce qu'on pourrait appeler la scène du crime ou des crimes est-ce qu'à l'époque vous aviez pris des photos de cette scène de crime la police technique a pris des photos la police technique a pris des photos oui et compte tenu de l'agencement de ce qu'on pourrait appeler cette procédure du 28 septembre êtes-vous sûr que ces photos-là se sont retrouvées dans le dossier de la procédure bien sûr c'est ce que j'ai dit tout à l'heure hier ou avant-hier monsieur Kamara Ansouman a dit que tant il y a eu ce massacre il a essayé de vous joindre et qu'il avait eu au téléphone votre chef de cabinet ou le chef de cabinet du ministère de la sécurité qui lui a fait comprendre qu'il existait ce qu'on pourrait appeler un poste de commandement au niveau du camp Saint-Maurie est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce poste de commandement c'est lui qui l'a dit d'abord hier quand on m'a demandé est-ce que j'étais avec le général Koutou j'ai dit non j'ai dit non même en échange je n'ai rien échangé avec le général Koutou ok donc vous venez dire que cela n'a jamais existé et que vous n'avez jamais communiqué dans ce sens vous parlez de deux choses vous parlez d'un PC si vous parlez d'un PC auquel le général Koutou en tant que chef de cabinet a pris part lui n'a pas échangé avec moi moi j'étais à la base à la direction générale de la police à Coléa et vous n'avez jamais échangé ce jour avec une autorité militaire ou une autorité militaire quelconque ce jour vous étant de la police jamais monsieur Haba après ces événements deux ou trois jours avez-vous cherché à rencontrer parce que vous étiez une espèce de mémoire institutionnelle vous avez vu ce qui s'est passé vous avez vu les scènes du crime ou des crimes du massacre est-ce que vous avez cherché à rencontrer soit le procureur général de ce pays à l'époque ou alors le procureur de la République près du tribunal de première instance pour au moins vous livrer à quelqu'un qui est quand même une autorité judiciaire même si on était dans une période où il y avait quand même une certaine instabilité l'avez-vous fait ou pas ? la croix de liaison entre moi et l'autorité judiciaire c'était la DCPJ vous savez que la justice travaille avec des sociétés habilitées l'autorisation là on reçoit du procureur mais monsieur Haba oui à l'époque vous aviez combien d'années d'expérience au sein de la police plusieurs plusieurs années vous n'aviez quand même pas sur le plan moral une espèce d'obligation de signalement de ces crimes là auprès de ces autorités judiciaires qui étaient quand même vos autorités hiérarchiques ne serait-ce que même de façon informelle vu l'ampleur du massacre et des crimes mais je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ça a été signalé ceux qui étaient habilités à le faire l'ont fait et c'est sur mon demande mais monsieur Haba excusez-moi mais il y a quand même une différence sur votre demande entre sur votre demande et ce que vous vous avez vu et l'ampleur des crimes vous avez voulu que moi personnellement je me déplace vers le procureur est-ce que vous ne pensez pas qu'en ce moment là je suis en train de violer la procédure monsieur Haba vous savez vous et moi nous tous de ce qu'on pourrait appeler la chaîne pénale on a quand même une espèce d'obligation déontologique lorsque certains crimes sont commis en notre présence compte tenu parfois du statut que nous avons compte tenu du fait que souvent nous prêtons serment compte tenu du fait que nous comprenons mieux ces choses là que le citoyen lambda donc c'est quand même ahurissant quelqu'un qui soit directeur général de la police qui est atteint ce niveau là disent qu'il préfère attendre qu'on lui tende la perche je trouve ça assez curieux et ahurissant ce n'est pas une perche que j'étais en train d'attendre souvenez-vous que j'ai dit à l'entame de mes premières déclarations aussitôt arrivé au stade après avoir constaté les faits premièrement j'ai informé l'autorité administrative quand il m'a dit d'attendre qu'il envoie des camions deuxième moment j'ai appelé le directeur central de la police judiciaire et au niveau de la direction centrale de la police judiciaire il y a la division des investigations criminelles ou d'autres cieux c'est même une direction qui est fin ces gens sont les gens les plus spécialisés et sous toute l'étendue du territoire national ils ont la compétence est-ce que je peux vous permettre de vous arrêter est-ce que cette division des investigations vous avez dit criminelle oui est-ce que cette division vous avez entendue à l'époque si la division m'a entendue oui non ah pourtant cette division est censée être le haut niveau le top et vous vous étiez là vous étiez quand même sur la scène du crime qu'en est-il de la niaque du policier de quand même ce flair du fric ou en tout cas de cette division vous même vous deviez vous poser ces questions là monsieur Raba vous étiez quand même là vous êtes entré sur l'esplanade quelques heures après ce terrible massacre je trouve ça assez curieux monsieur Raba c'est une curiosité peut-être que vous pouvez faire partager mais en principe le principe de fonctionnement lorsque des officiers de police travaillent sur un dossier ils informent le procureur ils sont en liaison avec le procureur la suite des choses ce qui est autorisé c'est qu'il y a ce qu'on appelle commission rogatoire les parties que le procureur ne comprend pas il est instruit avec des questions précises monsieur Raba j'ai beaucoup de respect pour vous et les déclarations que vous avez faites ici mais j'ai l'impression que ça ressemble plutôt à une omerta la loi du silence merci monsieur Raba bonjour comment allez-vous ? ça va les parties civils sont davantage indignées par le fait que les camions militaires ont transporté le port et que ces ports ont été transportés dans les camps militaires en lieu et place de mort laissez vos armées vous voulez que je dise quoi ? quel est votre salle ? c'est maintenant ici à cette barre qu'on me parle de la déclaration du chef d'état-major général des armées qui aurait fait allusion de quatre camions c'est ici que je la prends et j'ai dit ne chassant rien concernant ça je ne peux rien dire maintenant vous me demandez mon sentiment est-ce que ce qu'il dit je peux apprécier ? de toute façon c'est un général d'armée monsieur Abba sur votre information votre ministre a fait venir des camions oui ça ce n'est pas le chef d'état-major général des armées je dis le ministre oui le ministre Toto ça ce n'est pas le chef d'état-major c'est votre ministère même qui a fait venir des camions pour transporter des ports on n'est pas en train de se comprendre en premier lieu vous m'avez parlé de quoi ? j'ai dit bien les partis civils sont très indignés du fait que les ports ont été transportés dans des camions militaires ensuite ces ports ont été acheminés dans les camps au lieu de les envoyer dans les morgues vous avez expliqué en disant que c'est ici que vous avez appris que le général Sano a parlé des 4 camions n'est-ce pas ? mais vous votre déposition vous avez dit sur votre information votre ministre a fait venir des camions oui voilà oui et c'est ça c'est normal c'est parce que j'ai trouvé que c'est pas normal que je l'ai rappelé pour qu'il vienne afin que des dispositions soient prises et il est effectivement venu apparemment ces jours il y a eu plusieurs camions parce que votre ministre a fait venir des camions le chef d'état majeur général parle des 4 au procès verbal interrogatoire de monsieur le chef d'état qui ont été envoyés par votre ministre et les camions qui ont été déclarés par le chef d'état majeur général vous allez ça fait beaucoup de camions n'est-ce pas quand vous le savez d'accord ensuite monsieur Abba vous avez retrouvé dans un seul endroit au stade vous avez dit 17 portes est-ce que vous avez été sur les autres endroits pour voir s'il n'y a pas de port à ce niveau donc je vous ai dit quand nous sommes entrés de la direction de la pelouse nous sommes ressortis de l'autre côté et nous sommes passés par le stade annexe pour venir au portail du stade annexe ça c'était le tour nous avons donc regardé et c'est en ce moment là que la police technique qui a été la décision ont commencé leur travail je vous ai dit ça je veux dire vous avez trouvé à un seul endroit 17 corps est-ce qu'on peut supposer que si les autres endroits aussi avaient des corps il y avait d'autres corps ailleurs c'est l'ensemble qu'on a donné et qu'on a dénombré monsieur Abba oui vous vous étiez au stade vous avez été au stade je veux dire oui déclaré avoir vu 54 ports le chef d'état majeur général des armées il déclare n'avoir jamais été au stade par le 157 ports est-ce qu'il y a une logique comme ça vous voulez faire lui il est resté dans son bureau malgré tout il peut être à des 157 ports est-ce qu'on peut vous croire croire à qui vous à celui qui n'est pas venu sur le terrain qui parle de 155 ou à moi qui suis allé sur le terrain vous moi il faut nous croire parce que j'ai été d'accord vous avez dit que vous avez vu un des leaders à le véhicule de coronel Thiebro n'est-ce pas oui est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre entre coronel Thiebro et commandant Thumba qui a sauvé les leaders parce qu'il y a vraiment des déclarations contradictoires chacun tire le drap de son côté c'est fini oui j'ai pas vu Thumba je ne peux pas vous parler de ce que Thumba a fait mais j'ai vu le ministre colonel Thiebro qui a échangé avec moi la question m'a été posée hier j'ai dit à vous de l'apprécier mais quand j'ai demandé au colonel Thiebro j'ai dit où tu les amènes il me dit c'est des leaders blessés je les amène à la clinique pasteur quiconque prend un blessé il l'amène au niveau d'une clinique c'est pour faire quoi ces jours-là vous avez été au camp Samori n'est-ce pas bien sûr avec l'école ces leaders aussi ont été amenés au camp Samori je vous remercie monsieur le président c'est bon parlant c'est fini lors de l'interrogatoire de monsieur Hamad Barth autour du caméra oui il a dit clairement qu'il y a eu deux vagues de corps dans un premier temps il y a eu 22 corps ensuite 54 pour les 22 il était formel qu'il était parti rendre compte au président de la transition qui lui aurait dit que c'est pour ça je ne voulais pas que les militaires soient abstattés ensuite après votre décompte à vous il dit être reparti excusez-moi il dit être reparti pour rendre compte au même président de la transition qu'il n'avait pas dit en ce moment un seul mot ma question est de savoir puisque le décompte s'est fait en votre présence est-ce que quand il a mis les corps à la disposition du ministre de la santé d'alors monsieur abdoulah chéri gabi en allant rendre compte il vous avait dit qu'il partait à la présidence au camp alfa yaya pour rendre compte au président non il ne vous a pas dit non pas du tout non d'accord merci monsieur le président bonjour monsieur abd bonjour max et par rapport au leader oui vous avez vu avec monsieur dévisage c'est l'âge que j'ai vu je l'ai salué on a échangé très bien vous n'avez vu qu'elle a celui d'alent seulement il y avait peut-être d'autres avec lui mais je n'ai pas identifié celui que vous avez pu identifier j'ai pas dit ça oui vous n'avez pu identifier qu'elle a celui d'alent oui très bien ça c'est très précis et on va on va continuer par rapport à la réunion il y a eu une réunion il y a eu lieu c'était la veille le 27 septembre le 27 septembre au camp Al-Faïa à Diago cette réunion avait connu la présence de tous les chefs d'état majeurs particuliers et vous monsieur le directeur général de la police et de votre adjoint mais vous dites que vous n'étiez pas présent à cette réunion vous le confirmez ? je le confirme êtes-vous prêt par rapport dans l'intérêt de la manifestation de la vérité à une confrontation avec monsieur le chef de l'Amazon général des forces armées d'alors ? bien sûr j'ai dit que je n'ai pas pris part à une réunion et votre adjoint ne vous a-t-il pas rendu compte de la réunion qui a eu lieu parce qu'il dit que vous vous étiez là votre religion était là aussi ? je ne sais pas mon adjoint malheureusement il n'est pas vivant que son âme repose en paix il est décédé ça ne fait pas longtemps mais merci mais lui-même ne m'a pas parlé de ça d'abord ce qui est un peu contradictoire si on appelle les chefs d'état-major ils n'ont pas l'obligation de partir avec les adjoints mais lui il dit que le directeur de la police était là et son adjoint était là est-ce que vous connaissez avec monsieur Sano ? si on se connaissait si on se connait ? oui si vous connaissiez en ce moment à la date où cette réunion en qualité de chef d'état-major oui à la date du 27 septembre 2009 est-ce que vous connaissiez avec monsieur Oumar Sano en sa qualité je le savais mais monsieur Oumar Sano c'est quelqu'un il n'y a jamais eu de contact direct j'ai dit même pendant la période de l'exercice là donc moi je ne parle pas des relations particulières des relations approfondies entre vous est-ce que vous vous connaissiez même de vue de vue physiquement de vue physiquement moi je le connaissais vous le connaissiez je le connaissais lui aussi vous connaissait ah c'est de son côté très bien on verra mais il y a eu une autre réunion qui a été convoquée cette fois-ci c'était au camp samouris avez-vous participé à cette réunion vous n'avez pas participé à une réunion là-bas vous avez parlé d'un réveil de la mer tout à l'heure une question qui vous a été posée relativement à cette réunion avez-vous oui ou non participé à une réunion au camp samouris c'est pourquoi je voudrais qu'on situe le moment le moment avant et après le 28 septembre ou même le jour du 28 septembre le jour du 28 septembre dans mes explications ici le directeur de la police de la protection civile m'avait appelé pour me dire si je n'ai pas été appelé je lui ai dit non personne ne m'a appelé il me dit il paraît qu'il y a eu une réunion au camp samouris je lui ai dit personne ne m'a appelé et ensemble on est convenu pour qu'on puisse se rendre et voir mais c'est en ce moment que j'ai dit aussitôt arrivé j'ai été appelé par le journal pour me dire qu'il y a cet autre fait qui se produisait au niveau de Stade est-ce que vous savez que vos déclarations ne sont pas conformes à cela et être considéré dans votre déposition vous le savez non très bien je vais donner la lecture de votre déposition vous avez qui a déclaré ici face face droit face à ce manque en témoin j'ai demandé au colonel en ce moment de repartir au magasin pour voir s'il n'y a pas un reste de gaz lacrymosien vous l'avez dit non vous vous rappelez avoir déclaré ça non oui c'est moi même qui suis allé ça c'est contraire à votre déclaration qui est là très bien je continue vous avez dit avant qu'il ne revienne j'ai été confié à une réunion d'état mazor au camp samori j'étais là lorsque le colonel en ce moment m'a appelé pour me dire que tout est gâté et pour cause qu'il y a eu des coups de feu vous avez participé à quelle réunion d'état mazor mais c'est la même chose que je suis en train d'expliquer j'ai dit le directeur de la protection civile m'a appelé pour me parler de cette réunion et c'est quand nous sommes arrivés au camp que le colonel en ce moment nous a appelé je ne vois pas de contradiction là il a dit qu'il y a eu une réunion au camp c'est que j'ai dit il y a eu une contradiction dans ça mais vous dites que vous n'allez pas participer à la réunion qu'il n'y a pas eu de réunion il n'y a pas de contradiction j'ai dit quand nous sommes arrivés au camp aussitôt arrivés au camp descendus des véhicules c'est en ce moment qu'il nous a appelés et j'ai replié pour aller donc la réunion n'a jamais eu lieu moi je n'ai pas pris part à la réunion et il s'est passé qu'il est sorti aux déclarations j'ai continu quels étaient les corps en dehors de la CMS qui étaient déployés parce que son commandant est passé ici quels étaient les corps de la police qui étaient déployés ces jours-là aux fins de maintien de la porte il y a la CMS il y a la BSIP il y a les commissariats centraux c'est l'ensemble qu'on a mis ensemble pour trouver l'effectif de maintien de l'ordre ok et tous ces corps de la police étaient commandés par monsieur Ansemane Kamara pour la circonstance de l'opération du jour c'est lui qui était chargé du contrôle de la mise en place et de l'évolution de ce qui s'est passé sur le terrain et de tous ces corps alors vous avez et à plusieurs reprises déclaré ici que le maintien d'ordre relève du domaine traditionnel et la police et que pour ce faire vous n'avez pas besoin d'instructions pour agir est-ce que vous le maintenez ? bien sûr est-ce que vous savez que ces déclarations sont contraires à celles du général qui dit avoir été convié à une réunion au Kansamori où il a eu des instructions particulières allant dans le sens du maintien d'ordre le 28 septembre et les consignes dont il devrait faire application toutes ces consignes alors il a eu à les relever dans son procès verbal de déposition alors qu'est-ce qui expliquerait cette contradiction entre vous et la gendarmerie or vous êtes tous chargés du maintien d'ordre premièrement c'est lui qui dit qu'il a pris part à une réunion qu'on lui a donné des instructions quelque part il disait quand il m'a appelé il m'a dit appelez le chef d'état-major général des armées c'est pas comme ça que ça travaille c'est pas comme ça que ça travaille la police travaille avec sa hiérarchie si lui il est allé participer à une réunion qu'on lui a instruit de faire quelque chose est-ce que sur le terrain il va appliquer ce qu'il a appris dans l'apprentissage de son métier à l'école de police ou il va appliquer l'instruction que le chef d'état-major lui a donnée je voudrais avoir une réaction oui alors puisqu'il y a une contradiction oui entre vous oui qui étaient au moment des faits le patron de toute la police oui mais et et avec l'autre qui s'appelle monsieur Balde général Balde qui était le patron de toute la gendarmerie oui et ces deux corps-là ce sont les cours qui sont habilités à agir en cas de maintien d'autre oui mais l'autre dit que lui il a reçu des consignes mais vous vous soutenez le contraire par quoi vous expliquez cette contradiction entre vous mais lui il dit qu'il a reçu des consignes et moi j'ai dit que nous savons travailler selon ce qu'on a appris et selon ce qu'on doit faire les attributions vous prenez vous prenez ça comme une contradiction non mais c'est une contradiction moi j'ai n'y faire ce qu'on a appris permettez-moi vous savez votre patron le patron était passé ici le chef d'état Mazor le chef d'état Mazor général il a dit que il y a eu deux corps qui ont été retenus et comment se fait-il que l'un des corps reçoive des consignes et l'autre n'en reçoive pas c'est pas c'est pas explicable on va continuer est-ce que vous saviez que lorsque vous agissez en ce moment vous étiez officier de police judiciaire et que lorsque vous découvrez un cadavre vous avez l'obligation d'en informer immédiatement que c'est le procureur de la république est-ce que vous l'avez fait le procureur de la république compétence vous l'avez fait après la formation à un certain niveau la loi précise a commencé par le directeur jusqu'au commissaire ils sont officiers de police judiciaire mais pour l'exercice ils doivent être habilités par le procureur alors quand vous êtes DGPN vous n'avez pas cette habilitation vous agissez en qualité d'administrateur lorsque vous n'avez pas l'habilitation oui vous n'êtes pas OPJ et vous vous permettez d'accomplir des activités attachées à la qualité d'OPJ n'est-ce pas une usurpation est-ce que je l'ai accompli je vous ai dit que j'ai fait appel à la direction centrale de la police judiciaire qui avait sous son contrôle des officiers de police habité lorsque vous avez fait appel à la direction centrale de la police judiciaire est-ce que cette direction a travaillé en détruite collaboration avec monsieur le procureur de la République cela a été fait demandez-le est-ce que cela a été fait demandez-le c'est vous qui avez commandé est-ce que vous l'avez fait la procédure en fait foi ça a été adressé au procureur est-ce que vous l'avez fait qui a désigné les techniciens qui sont intervenus et qui ont eu à déposer des rapports à votre niveau plutôt qu'au niveau du procureur qui a désigné ces techniciens j'ai bien dit le directeur central de la police a envoyé les équipes spécialisées pour les besoins de la cause le directeur central dont vous parlez c'est vous qui l'avez commis et c'est ce directeur central avait une habilitation au moment des faits en qualité de directeur de la police judiciaire il est habilité par rapport à ses attributions permettez-moi vous dites tout à l'heure qu'il ne suffit pas d'être obligé qu'il faut avoir une habilitation je vous demande permettez vous étiez censé savoir que votre directeur central de la police judiciaire placé sous votre autorité s'il avait oui ou non une habilitation est-ce qu'il avait une habilitation j'ai dit oui il avait une habilitation il n'est pas directeur central de la police judiciaire qui le veut oui il avait une habilitation oui très bien s'il avait une habilitation est-ce qu'il a travaillé en édite collaboration avec le procureur je l'ai répondu il a travaillé avec le procureur je l'ai répondu il a commis les techniciens c'est vous ou bien c'est le directeur central qui sont venus sur le terrain vous avez dit ici que c'est vous qui avez appelé j'ai appelé le directeur central oui vous avez appelé aussi les techniciens mais quels techniciens je dis j'ai appelé le directeur central oui je lui ai demandé d'envoyer son équipe sur le terrain j'ai insisté je dis de faire venir la police technique et scientifique et les deux équipes sont arrivées voilà donc comme vous le voyez oui c'est vous qui étiez le patron des opérations ce n'était pas le procureur vous ne pensez pas que vos agissements sont contraires aux lois de la République en ce moment non je ne le dis pas permettez je vais vous donner la lecture des articles des articles 14 et 72 de la loi et 031 du 31 décembre 1998 portant code des procédures pénales au moment c'est très important on ne va pas passer comme ça l'article 14 dit ceci en qualité d'officier de police judiciaire les officiers de gendarmerie les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions des commandants des brigades ou du ou chef de poste les directeurs des services de police judiciaire vous étiez au moment des faits directeur mais de la police générale par la police judiciaire voilà vous étiez commissaire au moment des faits vous avez le gras de commissaire vous étiez commissaire ou non j'étais commissaire principal vous étiez commissaire principal quand le commissaire de police vous étiez commissaire vous aviez qualité d'officier de police terminée la lecture non j'ai mes limites là alors maintenant je vais faire état des dispositions de la police pour que vous sachiez que vous n'êtes pas comporté comme vous vous avez la police du code de procédure pénale au moment des faits disposer ainsi qu'il soit en cas de découverte d'un cadavre qu'il s'agisse ou non d'une mort violente mais si la cause en est inconnue ou suspecte l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la réplique se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatantes le procureur de la réplique se rend sur place sur le juge nécessaire et se fait assister des personnes qui sont capables d'apprécier la nature des circonstances du sexe il peut toutefois déléguer aux mêmes fins l'officier des policiers de son soin les personnes ainsi appelées prêtes par écrit serment de donner avis en leur honneur et conscience elles ne peuvent refuser d'obtempéir et le procureur de la réplique peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la vie vous voyez que la loi est claire au moment des faits toutes ces opérations dont vous faites état devraient forcément être réalisées accomplies sous l'autorité et la seule autorité de monsieur le procureur de la réplique est-ce que c'était le cas je ne sais pas en quoi vous contestez cette heure la direction centrale de la police judiciaire a eu affaire parce que ce que vous avez arrêté là l'article 14 termine par la question d'habilitation vous n'êtes pas arrivé à ce niveau les habilités travaillent de concert avec le procureur et ceux qui sont venus sur le terrain c'était eux qui étaient assermentés c'était eux qui étaient à vous écoutez à travers vous vous voulant savoir vous qui les avez commis ils ont ils ont travaillé avec vous et exclusivement avec vous alors vous même lorsque vous êtes venus sur le terrain il n'y a pas eu des rapports de Toms il devrait y avoir des rapports de Toms alors ces rapports-là ne sont pas versés au dossier nous on se demande où se trouve ces rapports et c'est maintenant que vous les produisez ces rapports est-ce que vous trouvez cela normal je vous dis que ce rapport la copie a été déposée il y a longtemps j'ai parlé de ça la copie n'est pas au dossier la copie est où ? vous me demandez c'est pas moi qui ai l'ensemble des dossiers j'ai dit que je l'ai déposée à la commission d'instruction un des confrères ici m'a dit est-ce que c'était pas le juge d'avoir délire je ne le connaissais pas en personne est-ce que c'est vous qui deviez déposer ou bien c'est l'officier qui a eu à mener les enquêtes qui avait qualité puisque vous dites que vous n'étiez pas habité ou bien c'est celui-ci qui devrait le faire c'est vous qui devrez le faire ou bien c'était lui c'est moi qui ai été interpellé par la commission qui s'est aidé et quand je suis venu on m'a demandé est-ce que j'ai connaissance de la chose j'ai dit oui j'ai même eu une copie j'ai dit bien oui est-ce que autre subordonnée qui a eu à travailler sur vos instructions oui a-t-il déposé les rapports donc vous faites état auprès de monsieur le procureur de la République je demandais au procureur non j'ai demandé au procureur c'est vous qui êtes là c'est vous qui faites des affirmations vous prenez ce que j'ai dit lorsque la DPSI a travaillé sur un procès verbal complètement dressé signé avec tous les éléments c'est adressé au procureur la procédure en fait fois ça a été adressé au procureur mais c'est quand moi je suis arrivé ici pour un témoignage comment poser la question est-ce que la police a fait quelque chose j'ai dit oui quel est l'élément de preuve j'ai dit j'ai eu une copie de ce rapport comme nous venons de le faire maintenant et c'est pas qu'est-ce que nous on l'a pas c'est maintenant vous vous posez non même je ne vous sens pas je vous ai dit que j'ai donné à la commission non c'est pas au dossier si c'était ça avait été déposé à la commission on aurait reçu une copie mais qu'est-ce que moi je dois faire merci je l'ai déposé donc je voudrais savoir oui vous puisque les copies n'ont pas été déposées et puisque ceux qui ont eu à travailler ont travaillé pour votre coordination savez-vous que ces corps-là ne devraient pas avoir pour destination un camp un camp militaire est-ce que vous le saviez lorsqu'un l'OPJ travaille il ne travaille pas avec un camp militaire vous le savez vous ne m'avez pas compris j'ai bien dit que c'est pour cette raison qu'on a appelé l'autorité de tutelle le ministre parce que ce n'était pas la position là je l'ai dit je l'ai toujours dit est-ce que c'est le ministre que vous aurez dû appeler ou bien c'est le procureur qui devrait être appelé parce que parce qu'il s'agit du système de crime alors le ministre n'a aucune compétence c'est plutôt monsieur le procureur de la République est-ce que vous le saviez hein mon général j'ai dit oh il n'y a pas j'ai posé une question j'ai dit que ceux qui travaillaient de concert avec le procureur étaient déjà saisis pour prendre toutes les dispositions qui s'y est vous dites qu'ils travaillaient de concert avec le procureur pendant ce temps vous faisiez intervenir le ministre de la sécurité et quand ils mettaient les deux camions à votre disposition qu'est-ce que vous avez échangé avec le procureur par rapport à la mise à disposition de ces deux camions militaires puisqu'il ne s'agissait pas d'une affaire militaire lorsqu'il s'agit des cas de crime qu'est-ce que vous avez échangé avec le procureur en procédant ainsi dans son domaine de réservé moi je n'ai pas échangé avec le procureur j'ai dit vous voyez vous êtes venu vous êtes venu faire des choses qui ne devraient pas se faire sur la scène de crime c'est regrettable merci monsieur merci monsieur le président monsieur les assesseurs général oui à longtemps je vous avais dit que je suis conseil de colonel shérif et je reste à mes bottes mes questions sont précises et c'est de nouvelles questions mais bien avant nous allons régler des petits détails parce que il faut éviter que certains citoyens se sortent avec des idées nébuleuses autour de la qualité d'officier de police judiciaire vous à l'époque des faits vous étiez directeur national oui ou non oui est-ce qu'en ce moment vous avez de l'habilitation non l'actuel code de procédure pénale date 26 octobre 2016 parce qu'on a évolué les articles 13 traitent la question de qualité d'officier de police judiciaire mais l'article 14 précise dans un allénéa que je fais lecture grâce aux auspices du monsieur le président il est dit à l'article 14 un allénéa que je vais passer bien lorsqu'il appartient à un service dont la compétence exègue le ressort de la cour d'appel la décision d'habilitation est prise par le procureur général et je vais vous la qualité d'officier de police judiciaire est traitée à l'article 13 en qualité d'officier de police judiciaire les officiers de gendarmerie les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou choc de poste 3 le personnel du corps des commissaires de police le personnel du corps des commissaires de police je verrai 4 le personnel du corps des officiers de police 5 les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie nominatiquement désignés par arrêtés conjoints des ministres en charge de la justice et de la défense nationale après avis conforme d'une commission je reviens au point 3 lorsqu'il est dit le personnel du corps des commissaires de police vous allez comprendre avec moi que vous votre grade de commissaire dès lors que vous avez été nommé par décret directeur national de la police votre habilitation cesse automatiquement vous devenez fonctionnaire question s'il vous plaît oui je reviens monsieur le président allez-y vous êtes à votre deuxième passage oui c'est le deuxième passage voilà question maintenant alors général est-ce qu'en ce moment vous pouvez poser des actes vis-à-vis n'est-ce pas d'un acte criminel si vous n'avez pas l'habilitation vous avez bien dit pour ma part oui c'est pour ça que j'ai fait appel à l'agression centrale de la police judiciaire oui qui était supposée avoir toutes ces qualités que vous êtes en train de libérer parfait alors le fait d'appeler le directeur central de la police judiciaire c'est parce que vous avez estimé que ce dernier a la qualité d'officier de police judiciaire oui ou non oui bien est-ce que vous savez tous les offices sont sous le contrôle du procureur de la république près du ressort territoriale de la compétence bien sûr et le nouveau code actuel est-ce que vous savez que ces qualités ces compétences les attributions de l'objet sur le procureur sont réglées aux articles 46 à 57 vous savez vous allez lire quand vous allez sortir merci je continue alors je reviens sur une des questions de l'autre côté de la barre on vous a fait savoir ici que non les 54 corps ont pris une destination qu'on a remise au ministre de la santé génial oui est-ce que vous savez chacun a un domaine de compétence oui ou non oui est-ce que un médecin légiste est différent d'un médecin un simple juridique oui ou non vous connaissez la médecine légale oui bien vous savez que un médecin légiste près de serment devant les cours et tribunaux bien sûr cette qualité leur confère la question d'expert oui bien leurs actes sont des actes authentiques vous connaissez oui bien alors lorsqu'on vous demande la question de traitement des corps des 54 corps cela revenait vous ou non de la compétence exclusive d'un expert en la matière oui notamment en l'occurrence professeur Hassan que tout le monde connaît oui il n'est pas à démontrer à présenter c'est l'incontestable oui est-ce que vous savez qu'il va passer à la barre ici est-ce que vous savez qu'il viendra ici oui le premier jour est venu dans ma femme des témoins et donc cette question je la réserve le parquet la réserve la participe n'a qu'à la réserver monsieur le président et les souverains je passe alors je reviens dans votre domaine de compétence une question Gérald oui à quel moment on appelle un officier sans troupes ou qu'est-ce qu'un officier sans troupes un officier sans troupes sans troupes sans troupes la troupes ah sans troupes oui ça c'est un officier oui il a qualité d'officier mais il n'a pas fonction de commandement parfait ça c'est la conséquence grex qui s'impose à un officier qui n'a pas de troupes qui n'a pas un commandement grex oui ou non oui bien lorsque vous vous demandez de l'autre côté de la barre que colonel Diaby était venu au 15 samouris en compagnie de qui vous l'avez dit quoi j'ai dit que j'ai pas prêté attention à une suite de gardes c'est lui que j'ai dit parce que c'est un officier sans troupes à l'époque monsieur le président merci général je vous remercie bon sur les questions qui est OPJ et qui ne l'est pas on va plus revenir sur ça parce que c'est clair dans les différentes on va plus revenir sur ça allez monsieur Abba vous avez dit que vous vous êtes rendu ici si c'était sauf que vous n'avez pas précisé si c'était devant le pôle des justes d'instruction est-ce qu'on vous a fait signer un document sur lequel on écrivait vos déclarations vous avez précisé que quand je suis arrivé les gens qui étaient là ont procédé par question réponse et après c'était en 2012 peut-être 2012 oui d'accord vous avez déclaré que vous êtes venu au moins deux à trois fois au stade le 28 septembre n'est-ce pas deux fois deux fois oui la première fois c'était aux environs de quelle heure la première fois c'était aux environs de 10h à 11h c'est-à-dire quand l'équipe a été attaquée à la T1 je suis demandé à ce que le journal en ce moment vienne y constater après il m'a appelé pour ce qui se passait au stade et quand je suis je suis sorti de mon bureau et c'était même la première fois dans cette matinée de sortir du bureau je suis allé à l'esplanade du stade ça c'était la première fois la deuxième fois c'est quand il m'a appelé pour me dire qu'il a entendu des coups de feu oui c'était aux environs de quelle heure c'est ce que j'ai dit ça devait être entre 14h et 15h quelque chose comme ça entre 14h et 15h bon quand vous êtes arrivé pour la deuxième fois approximativement combien de temps vous avez mis au stade est-ce que vous avez plus duré que la première fois la deuxième fois qui avait pris beaucoup plus de temps ça a pris du temps pour la deuxième fois pour la deuxième fois est-ce que oui oui c'est vous savez apparemment vous avez vécu certains événements le tribunal doit comprendre un certain nombre de choses vous avez déclaré que quand vous êtes rentré au stade que vous avez vu quelques rescapés qui sortaient encore oui ça veut dire qu'il y avait encore quelques manifestants j'ai dit c'est le seul qu'on a vu qui sortait bon c'est au pluriel ici c'est au pluriel quelques rescapés qui sortaient donc c'était pas un je veux la précision pour la compréhension d'accord donc c'est un manifestant que vous avez vu qui sortait qui sortait oui il n'y avait pas d'autres manifestants là-bas non vous ne savez pas si peut-être il s'était caché quelque part ou bien vous ne pouviez pas le plus ça c'est de ce que j'ai vu en ce moment le stade était complètement vide complètement vide d'accord et au niveau c'est au niveau de la fondance vous avez rencontré le colonel Sakigoro Kamara oui quand vous êtes venu pour la première fois est-ce que vous l'avez vu quand je suis arrivé au stade pour la première fois oui non vous ne l'avez pas vu non vous avez dit que pour la première fois que vous l'avez vu et il s'était même déplacé pour aller échanger avec les leaders c'est pas moi je l'ai dit c'est pas moi j'ai dit d'accord non c'est dans votre je peux vous faire lecture simplement vous avez vous avez voilà le troisième deuxième page le troisième incident a eu lieu à l'esplanade du stade selon le colonel Anjouan Kamara le ministre que pour arriver sur les lieux a fait appel aux jeunes en vue de les sensibiliser ce qui n'était pas de mise en pareil cas lorsqu'il m'a remonté l'information je lui ai dit de le laisser agir en tant que ministre mais de mettre aussitôt un dispositif pour pouvoir le sécuriser moins de cinq minutes après ses instructions la situation a dégénéré et nos hommes ont fait usage du gaz de la crinocène pour protéger et extraire de là le ministre Tchegoro ce dernier est aller non loin de là au portail secondaire de l'université entretenir les ludeurs jeter à distance c'est pourquoi je ne peux raconter ce qu'ils se sont dit ça suppose que vous avez vu dans votre procès pour pardon tantôt vous parlez de Hansouman tantôt vous parlez de moi ce qui est écrit c'est ce que je dis ah non moi je vous laisse ce que vous êtes en train de dire pour moi vous parlez de la déclaration de Hansouman ce qui est là ce qui est écrit c'est ce que j'ai lu c'est pourquoi moi j'ai posé la question la première fois si vous avez vu le ministre Moussa Kegurokama parce que il ressort de la lecture de ce procès verbal quelque chose complètement opposé dans un premier temps on donne l'impression que vous êtes en train de rapporter ce que vous avez reçu du commandant à l'époque du CMS en bafoué mais paradoxalement il ressort du même passage que c'est vous-même qui étiez en train de faire le récit de ce que vous avez vécu voilà et le tribunal voudrait intervenir pour vous dire effectivement qu'il y a amalgame ce niveau comme vous le dites à un certain moment il est en train de dire ce que l'autre vous a dit mais on se rend compte après bon là ça devient un problème voilà ça devient un problème oui maintenant ce que je viens de lire oui moi je veux que vous précisez devant ce tribunal si ces propos résultent de l'information que vous avez reçue de le sciencement le camarade ou bien c'est effectivement le récit que vous vous avez vécu ou bien c'est les deux à la fois oui cette lecture que vous êtes en train de faire je vois que vraiment je ne me retrouve pas première chose pour toute la journée du 28 septembre le colonel Thiebro et moi on s'est vu une seule fois c'est le cas devant la fournisse autre chose en parlant de ce qui s'est passé en échange entre le commandant Hansouman et moi j'ai bien dit il m'a appelé il m'a dit qu'il a trouvé le ministre en train de sensibiliser les manifestants et que lui il a tenté de le dissider moi je lui ai dit j'ai dit c'est une autorité s'il s'est déjà engagé je ne pense pas que vous puissiez l'arrêter j'ai dit mais si tu penses que la situation peut changer j'ai dit mettez les dispositifs sur place en cas de besoin pour le sortir de là pour le sécuriser c'est après il m'a appelé pour me dire effectivement ça s'est passé ainsi mais Dieu merci on a pu le sortir de là voilà la version que j'ai toujours dit je n'en ai pas ajouté autre chose maintenant est-ce que dans la saisie des choses ou quoi que ce soit mais ce que moi j'ai dit et ce que j'ai vécu c'est ça même hier dans la première narration c'est ce que j'ai dit d'accord et le tribunal l'appréciera parce que c'est témoin du ministère public ah d'accord et vous avez déclaré je veux je veux savoir est-ce que au moment où les corps on embarquait les corps du stade pour l'infirmerie du camp Samori est-ce que vous vous êtes resté au stade ou bien vous avez vous avez suivi les véhicules ou le véhicule qui transportait les corps jusqu'à l'infirmerie j'ai dit qu'on a suivi les véhicules vous étiez avec qui et qui moi j'étais dans mon véhicule oui et l'équipe qui était avec le journal qui était là pour la sécurisation c'est ensemble qu'on a suivi les véhicules jusqu'où au camp Samori sur l'instruction du général Toto c'est ça je ne sais pas c'est ce que j'ai dit quand les chauffeurs qui sont venus ont démarré on les a suivis c'est paradoxalement quand ils sont rentrés au camp je l'ai appelé oui parce que c'est ce qui est dit dans votre procès verbal d'interrogatoire pour dire devant le pôle des magistrats instructeurs devant le pôle juste d'instruction oui voilà sur l'instruction du général Toto nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori là 54 corps ont été bienombrés le rapport vous est défié là mais moi d'accord mais je veux savoir ils ressortent de ce passage là au moment de l'embarquement de ces corps vous n'avez pas compté sauf arrivé à l'infirmerie c'est cela le cas vous avez dit sur instruction du général Toto nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori point là virgule 54 corps ont été dénombrés ça veut dire que les 54 n'ont été dénombrés qu'à l'infirmerie du camp Samori c'est clair maintenant est-ce que vous vous avez compté au stade là-bas à l'embarquement j'ai bien dit à l'embarquement les corps n'ont pas été comptés d'accord mais pourquoi pourquoi oui non en principe ce n'était pas au moment là qu'il fallait faire les choses c'est lorsque l'effort devait être déposé que cela devait se faire oui mais sauf que c'est encore grave vous le savez d'abord le milieu n'est pas si approprié que ça un camp militaire et vous étiez directeur général de la police est-ce que est-ce que après avoir assisté à l'embarquement de ces corps vous n'ayant pas directement conduit les véhicules est-ce que vous étiez à mesure de vous rassurer qu'effectivement le nombre de corps embarqués correspond au nombre de corps déposés à l'infirmierie est-ce que vous pouvez vérifier cela c'est possible si vous n'avez pas compté à l'embarquement moi j'ai la ferme conviction parce qu'il n'y a pas eu je vais essayer de répondre allez-y j'ai la ferme conviction parce qu'il n'y a pas eu des salles il n'y a pas eu arrêt à route oui n'est-ce pas oui mais sauf que ceux qui n'ont pas été comptés à l'embarquement vous vous parlez de tous les corps dans les deux camions oui n'est-ce pas oui les deux camions là sont différents des véhicules en cruzeur de la croix rouge c'est des camions militaires je le dis je vais parler des l'intrusur merci monsieur le président c'était pour petite précision de l'autre côté comme dans cette défense divisée chacun apprécie la qualité de vos dépositions nous nous allons vous poser juste quelques petites questions pragmatiques oui vous êtes ici parce que le paquet a estimé que vous pouvez apporter des éléments qui pourront aider la cour et le tribunal à asseoir des procédures contre ces onze personnes qui sont dans le poste des accusés oui moi général oui ces onze personnes sont accusées pour des infractions bien précises bien précises oui excusez-moi oui assassinat meurtre et pillages torture en tant que témoin des poursuivants oui est-ce que vous pouvez dire devant ce tribunal parmi toutes ces infractions c'est laquelle vous êtes témoin par rapport il est nécessaire accusé pour dire oui je suis témoin de cette infraction par rapport à Paul Mansa ou par rapport à Calonzo monsieur le président du tribunal voici ce qu'il a fait je suis témoin de ça est-ce que vous pouvez témoigner ça devant ce tribunal non mes propos ne sont pas partis en ce sens parce que ce que j'ai vécu c'était lié au fait ce que je peux confirmer avec certitude c'est qu'il y a eu des bords je suis d'accord nous sommes d'accord oui et mais vous êtes là pour dire à ce tribunal pour témoigner que vous avez la preuve ou que vous êtes témoin d'une infraction qui a été commise quelle infraction parmi toutes ces infractions laquelle vous êtes témoin devant ce tribunal quelle infraction vous pouvez dire je suis témoin de cette infraction par rapport à un des accusés ce que j'ai dit parmi tous c'est fait la seule chose que j'ai vécu et je peux dire avec certitude c'est l'assassinat par ce que j'ai vu les corps et mes équipes qui ont fait les enquêtes ont trouvé les étuis sur place très bien vous voyez le paquet a traduit des forces du tribunal le commandant Bouba Kassini qui a quitté le capitaine Moussa Dadis le colonel Moussa Tchekoro colonel Claude Pivy et autres est-ce que ces personnes ces 11 personnes ont commis cet assassinat est-ce que vous pouvez dire que ce sont ces 11 personnes qui ont commis ces assassinats je ne peux pas le dire donc vous ne pouvez pas témoigner en faveur des poursuivants que vous êtes témoin d'un quelconque assassinat de la part de ces 11 personnes on est d'accord j'ai bien dit de la part d'une personne que j'aurais vu faire quelque chose j'ai dit je ne peux pas très bien donc au fait ces infractions qui sont reprochées à ces personnes vous ne pouvez pas en témoigner on est d'accord on est d'accord oui très bien mon colonel comme on est on a éclairé sur le fait que ces infractions vous ne pouvez pas apporter des témoignages moi je suis d'accord avec vous je vous en remercie je continue et mon général vous étiez le directeur national de la police oui est-ce qu'on peut dire que le régime CNTT était un régime qu'on pouvait classer dans l'ordre d'un état de droit bon on va poser des questions maintenant sur les faits s'il vous plaît monsieur le président on a on a trop poser des questions en relation avec les faits oui très bien s'il vous plaît vous nous répondez s'il vous plaît monsieur Yaba oui vous nous répondez que lorsque je vous en autorise vous avez compris vous nous répondez à une question que lorsque je vous en autorise ok allez-y merci mon président moi général oui je parle de l'état de droit parce que je veux faire notion je veux faire référence à la notion de torture Paul Mansa est poursuivi pour torture devant ce tribunal vous en tant qu'officier supérieur on estime que vous êtes plus proche du citoyen que le chef d'état majeur des armées on est d'accord des questions en rapport au fait s'il vous plaît d'accord mon direct mon général oui est-ce qu'on peut dire que la torture dans un état comme la Guinée à l'instant où ces événements se sont produits et on a compris aussi qu'il y a des manifestants qui ont transité au niveau de votre commissariat est-ce que ces manifestants ont subi de votre côté là-bas des tortures de quelque nature que ce soit allez-y si vous avez la réponse des manifestants qui ont transité par des unités de police qui ont transité par exemple la CMX de Kamaïn ce que j'ai comme information le jour du 28 septembre on ne m'a pas remonté une liste de personnes qui auraient été à la CMX de Kamaïn l'information que j'ai reçue c'est le jour de l'enterrement le 2 octobre quand il y a eu trou il y a eu blessure de certains agents de police et de gendarmerie il y a eu attaque contre l'équipe qui était chargée débilisante et l'unimation c'est en ce moment qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés et ces gens-là ont envoyé à la CMX mon adjoint qui était sur les lieux il m'a fait état de 40 personnes si je ne me trompe pas et ce sont ces 40 personnes-là pour lesquelles le chef de l'état d'alors aurait intervenu pour qu'on libère pour apiger l'association mais le jour du 28 je n'ai pas reçu un compte-rendu d'interpellation au niveau de n'importe quelle situation très bien mais est-ce que vous avez enregistré des cas de torture mais des plaintes ou des cas de torture non très bien à entendre qu'au lendemain des événements du 28 septembre des tortures se seraient passées sur le territoire national est-ce des éléments auxquels vous pouvez accorder du crédit si moi je peux apporter des précisions de crédit de crédit oui d'abord moi j'ai dit que je n'ai pas été informé et si je n'ai pas été informé je ne peux pas dire que je suis là je ne suis pas sûr de la réalité c'est-à-dire c'est l'élément d'information que mes structures me remontent qui prouve à suffisance que ça a été fait étant donné que vous n'avez pas ces éléments donc vous ne pouvez donner du crédit à une quelconque notion de torture sur le territoire national est-ce que c'est ce que vous voulez dire ? il ne s'est pas fait au niveau de mes unités et fait au fait le fait qu'on ne vous a jamais rapporté ce type d'éléments d'infraction est-ce que cela veut dire que vous vous considérez effectivement que je considère que je ne l'ai pas appris vous ne l'avez pas appris oui donnez-vous donc du crédit à ce type de propos ou pas ? j'ai dit que je ne l'ai pas très bien je vous remercie merci 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 monsieur le président merci monsieur les assurceurs mon général bonjour bonjour excusez-moi justement l'enterrement le 2 octobre je vous remercie comment la cérémonie a été organisée la cérémonie d'enterrement ou les cérémonies d'enterrement en tant qu'autorité policière premièrement la coordination des activités qui était sur le terrain du côté de la police a été confié à mon adjoint qui était le premier directeur journal adjoint c'est lui qui était sur le terrain premier adjoint de ces comptes rendus sur l'esplanade de la grande monsté il y a eu des tentes qui ont été mobilisées louées pour la circonstance lorsque ces tentes là sont arrivées elles ont été disposées en quinconce pourquoi cela a été fait c'était pour éviter qu'il y ait un attroupement et que cela entraîne d'autres choses donc il y avait les tentes sous forme de stand selon ceux qui m'ont été rapportés on les a ils baissés partir en colonne quand vous venez au niveau d'une première tente vous avez l'occasion de dévisager tous les portes si vous reconnaissez le vote vous vous présentez ces formalités sont remplies et que vous entrez en position du point d'accord pouvez-vous nous dire le nom de votre adjoint le nom de votre adjoint l'adjoint oui je disais qu'il n'est pas vivant feu c'est pour marat feu contre l'art journal feu c'est pour marat l'art ce qu'on a la personne est-ce que vous pouvez confirmer au tribunal criminel que les 54 corps que vous avez vus au camp de Samori s'étaient effectivement retrouvés sur l'esplanade lors de la restitution ou de la levée des corps moi j'ai dit oui pardon j'ai dit oui pour moi c'est les corps là qui sont retrouvés non ces jours là au moment de la restitution des corps oui qui ont été convoyés oui pour vous 57 pour le ministre 76 pour l'opinion de 150 et quelques est-ce qu'il y a eu un comptage ou un comptage des corps à la mort avant la levée des corps et la restitution des dépouilles mortelles j'ai dit celui qui était sur le terrain ce qu'il m'a expliqué c'est ce que je viens de vous dire mais quand les corps sont sortis de là après l'opération le compte-rendu qu'il m'a eu à faire il y a eu 31 corps d'accord identifié il y a eu je crois 28 corps si je ne me trompe pas non identifié ou quelque chose comme ça donc c'est ce nombre là qui est retrouvé à la flamme du stade 30 ans et 28 oui donc 59 corps alors que c'était 54 pouvez-vous nous dire où sont partis les autres d'où sont venus les autres ou bien d'où sont partis les autres oui parce qu'ils avaient été convaincés vous voulez parler d'où sont venus ou bien d'où sont partis le reste est quoi le reste est quelqu'un sur les 54 que vous vous avez pu voir oui à la veille oui et il y a eu à l'espérance 59 donc un souffle oui une raison de donner crédit aux déclarations du ministre qui avait parlé de 76 corps pourquoi vous ne vous dites pas non il a été dit qu'après il y a eu des corps qui ont été déposés d'accord ça c'est dans le rapport d'accord mon général oui pourquoi vous n'êtes pas venu personnellement à la cérémonie de réception des corps il y a une question de partage de mission celui-là que j'ai envoyé ici c'était d'abord un ancien officier de métier de l'ordre et nous quand on déploie les gens comme ça c'est pour la sécurisation des faits autre aspect important c'est que en matière de métier de l'ordre on le sait par des indices d'identification à l'époque c'est d'ailleurs moi qui ai initié ça pendant la réforme d'unité des corps à l'époque les officiers ne sont pas un tenu mon général vous avez eu le courage de venir au stade de venir au camp de Samori pourquoi vous n'avez pas eu le même courage de venir assister à la résolution et regretter une autre question c'est beau alors je voudrais savoir lorsque vous devez faire agir la force publique est-ce que vous avez toujours besoin d'une réquisition quelle force publique le maintien d'ordre par exemple par la police oui non on n'a pas besoin de réquisition le maintien de l'ordre oui c'est le quotidien lorsqu'il y a des événements vous voyez même la routière c'est le maintien de l'ordre d'accord lorsqu'il y a des événements de ce genre oui est-ce que vous avez besoin d'avoir une réquisition soit de la commune du gouvernement du ministère on n'en a pas besoin par contre oui il y a des entités que la police ne peut pas s'introduire dans l'autorisation d'accord pourtant les manifestations antérieures nous avons toujours appris que les autorités avaient délivré des réquisitions à la police afin de maintenir l'ordre vous avez appris quand dites-vous vous avez appris en Guinée non moi je suis dans le corps laissez-moi vous le dire oui ça ne se fait pas comme ça d'accord mon général oui est-ce qu'il y avait un ordre de déploiement écrit par vous en tant que première autorité de la police le plan de déploiement oui un ordre de déploiement oui bien c'est ça le plan de déploiement écrit oui mais il n'est pas dans le dossier sur l'erreur de ma part cela n'a pas été demandé mais hier quand je parlais je vous ai expliqué c'est en ce moment que je vous ai parlé de l'effectif qui était disponible je vous ai parlé des 28 points de surveillance je vous ai parlé de l'équipement qui était avec les hommes sur le terrain tout cela c'était dans l'ordre de déploiement écrit je vous le dis c'est écrit maintenant que ce n'est pas dans le dossier comme le cas de la gendarmerie le 27 septembre 2009 la gendarmerie avait fait un ordre de déploiement et qui est versé dans le dossier de la procédure dans les pièces des enquêtes préliminaires et on ne retrouve aucune pièce de la police coordonnant ce déploiement on peut conclure que vous avez agi sans ordre légal mais que ça n'a pas été demandé par la commission sinon j'ai dit le 27 il y a eu réunion technique du staff et cette réunion c'était pour la préparation de l'ordre de déploiement merci monsieur le président merci mon général vous pouvez disposer vous pouvez vous retirer de l'ordre de déploiement c'est suspendu Merci.